coucou on est vendredi 15 mars et j'ouvre un nouveau vlog je viens de clôturer celui d'avant donc j'en profite pour vous montrer deux réceptions d'hier et d'aujourd'hui j'ai pas mal reçu de choses ces derniers jours mais vous l'aurez vu dans le vlog précédent si vous kashiwai je crois qu'il a initialement été publié chez nami l'année dernière j'avais j'étais passée à côté et donc je me suis dit allez pourquoi pas je vais me lancer dedans j'aime beaucoup cette couverture et j'avoue qu'en ce moment dû au manque de place j'essaye de privilégier les petits formats et donc le restaurant des recettes oubliées caché dans les rues la ville de kyoto se trouve le petit restaurant de kamagawa d'où s'échappe d'exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise en plus de délicats repas fait maison nagare sa fille koshi propose une expérience qui sort de l'ordinaire cuisiner un plat que leurs clients ont en mémoire mais dont la recette est depuis longtemps oubliée pour chaque nouveau plat la famille kamagawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie par la magie des émotions et de la nostalgie ces délices perdus enfin retrouvés permettent de rêver à de nouveaux départs j'ai vraiment très envie de le lire en plus j'aime beaucoup parce que c'est écrit de façon très aéré et ça a l'air d'être un feel good assez sympa donc je vous en dirai des nouvelles mais mais ça me donne super envie j'ai envie de me plonger dans cet univers et j'aime beaucoup la littérature japonaise donc encore plus j'ai envie de le lire puis dans le cadre du prix charleston poche de la littérature étrangère donc section littérature étrangère j'ai à lire cet énorme pavé je ne sais pas qu'il était aussi gros il fait 800 pages il s'agit de des palmiers dans la neige de lousse gabas alors c'est un gros pavé mais ouh là bas alors tu joues tu joues ouais ouais c'est un gros pavé mais qui me donne pas mal envie je vais vous lire le résumé que vous allez comprendre pourquoi un fragment de lettres découvert par hasard et toutes les certitudes de clarence de rabatuer s'effondrent bercé dès l'enfance par les récits de son père elle croyait tout savoir de cette jeunesse passée sur l'île tropicale de fernando po en guinée espagnole de l'odeur enivrant du cacao de la richesse de la végétation et du soleil écrasant mais elle ignore tout de cette mystérieuse elle et de son lien avec son père et s'il existait une tout autre vérité loin de l'histoire familiale officielle un passé fait de secret d'amour interdit d'amour interdit de convention sociale bafouée et de danger claros s'envole pour la guinée déterminé à remonter le temps jusqu'à cet hiver 1953 où tout a commencé fait de secret d'amour interdite ça se dit ça peut-être peut-être mais après ils le redisent d'un amour interdit bon je ne sais pas trop je vais demander en tout cas ça me tente bien c'est inspiré de son histoire familiale et ça a connu un grand succès donc pourquoi pas je vais le lire pour l'instant je vous avoue que pour moi celui qui se démarque c'est j'irai te chercher jusqu'au bout du monde qui est vraiment presque un coup de coeur je dirais un coup de coeur voyez j'avais envie de dire un coup de coeur donc peut-être que ça l'est en vérité en tout cas une superbe lecture et donc je vais découvrir celui-là et je vous en dirai des nouvelles j'ai également celui-ci à lire dans le cadre du prix et je commence à être un peu à la bourre parce que il me reste ça pour ce prix là je crois que c'est à rendre fin avril quelque chose comme ça et puis pour le prix Harper Collins j'ai ces trois là à lire heureusement que je suis pas dans d'autres prix parce que j'ai tout ça à lire d'ici fin avril début mai sachant qu'il ya d'autres livres dans ma pile à lire mais donc forcément ils vont être en priorité parce que c'est pour des prix et donc il faut pouvoir voter en son âme et conscience en ayant tout lu donc je vous en dirai des nouvelles mais il faut absolument que je termine ces cinq livres donc de toute façon d'ici début mai vous aurez mon avis sur ces romans on retrouve on est le lundi 18 et il est en train de dormir donc j'en profite je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps il n'est pas encore très réglé au niveau des siestes mais j'avais envie de vous parler d'une lecture que j'ai terminé ce matin la dernière allumette de marie vareille c'est publié chez charleston c'est son dernier roman et c'est un énorme coup de coeur pour un énorme coup de coeur un énorme coup au coeur c'est un roman dont je vais juste vous dire les thématiques c'est un roman qui nous parle des violences conjugales et des conséquences sur les victimes collatérales qui sont les enfants j'entends elliot dans le dans la caméra mais j'aimerais terminer de vous parler de ce livre avant d'aller le chercher il a l'air de se réveiller tranquillement c'est un livre absolument bouleversant ce que je voudrais vous dire c'est en deux points tout d'abord l'écriture de marie vareille qui est absolument incroyable sublime les mots ont l'air d'être tous choisis les uns après les autres pour leur force et en même temps c'est d'une grande fluidité d'une grande intelligence c'est comme si ces mots coulaient de sources comme si cette histoire était complètement authentique naturel marie vareille nous convie vraiment à à découvrir une histoire à travers son écriture qui est toujours plus forte qui amène toujours plus d'émotion toujours plus de sincérité j'ai trouvé ça incroyable vraiment l'écriture de marie vareille de cesse de me conquérir qu'importe ses livres qu'importe les romans que je découvre d'elle et là clairement je pense que c'est ma plus belle lecture de cette autrice parce que j'ai été touché par le sujet parce que j'ai été happé par l'histoire parce que tout m'a paru si réel si authentique et en même temps j'avais une idée dans la tête et il s'avérait qu'il ya eu un plot twist à la fin et et on se rend compte de l'impact des violences conjugales sur les enfants on se rend compte d'énormément de choses en fait de l'importance aussi de des proches de l'importance d'un suivi de de tellement de choses et et c'est c'est terriblement bien écrit terriblement bien fait et il c'est important de noter parce que c'est très rare mais j'ai énormément pleuré à la fin en fait je l'ai écouté presque tout du long et puis à la fin j'ai j'ai voulu avoir ce contact avec le papier donc j'ai repris le roman je pense que je l'ai repris dans les mains j'étais à la page je vais essayer de retrouver le moment exact ça doit être ici à la page 261 je me suis retrouvé à avoir le livre entre les mains et tout de suite il ya d'autres émotions encore qui sont arrivés que d'autres émotions en plus de ce que j'avais déjà ressenti en audio avec cette voix de l'audio qui m'a transporté complètement durant toute cette lecture toute cette écoute et puis j'ai repris ce roman ce matin avec les pages avec cette écriture noir sur blanc avec ce livre entre les mains et tout de suite je me suis pris comme un flot d'émotions que j'ai eu du mal à maîtriser et j'ai pleuré et j'ai pleuré et j'ai pleuré et et c'est vraiment rare pour le souligner parce que ça peut m'arriver d'avoir une larme qui coule d'avoir des émotions qui me qui me submerge lors d'une lecture mais là c'était plus que ça j'ai vraiment été emporté et je pense aussi vraiment que l'écoute sur audible parce que moi j'ai des crédits audibles j'ai un abonnement chez eux actrice dans l'audio à des voix à une interprétation de l'histoire qui a complètement qui m'a complètement plu et qui m'a complètement immergé dedans et j'arrivais vraiment bien me représenter les choses et et sa voix qu'elle a mis à différentes intonations était totalement juste totalement à propos et je pense que ça a créé cette émotion complète de dans ce roman cette immersion totale c'est un énorme coup de coeur vraiment un énorme coup de coeur et c'est peu de le dire je pense que c'est un de mes premiers énormes coups de coeur de l'année voire mon plus gros coup de coeur de ce début d'année vraiment je suis subjugué par son écriture par par ses mots et je voyais plein 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 de critiques dithyrambique sur les réseaux sociaux qui passaient depuis la sortie de ce livre et je me suis dit oula quand il ya autant de chroniques dithyrambique on est noyé sous ces chroniques là et on ne peut qu'être déçu et et ben je ne le suis pas du tout et et plus j'avançais dans mon écoute plus j'avançais dans ma lecture et plus je me disais waouh enfin je vois je suis subjugué et j'ai adoré cette lecture voilà un vrai 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 coup de coeur pour moi et je ne peux que vous recommander cette lecture en vous rappelant qu'il ya des gros trigger warning et qu'il faut vraiment faire attention c'est un livre qui qui est difficile voilà qui est difficile et donc n'y allez pas si c'est des sujets qui sont trop compliqués pour vous mais mais vraiment il vaut le coup de s'y plonger si vous vous en sentez capable et c'est vraiment un incroyable livre j'ai reçu par à ta rencontre du docteur nicole lepera c'est l'auteur du best-seller international guérite et blessure un manuel de découverte de soi avec plus de 50 exercices est publié chez le duc ça a été une de nos une de nos ence chez le duc malheureusement je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu parce que je l'ai commencé et que ce n'était pas mon genre de lecture en fait tous ces livres un peu par à ta rencontre réfléchis sur toi ça peut me plaire mais faut vraiment que ce soit très général et là j'ai trouvé peut-être ça un petit peu centré sur des trucs un peu étrange un peu mystique et j'ai pas tellement aimé mais il y a plein de lectrices le duc qui en parle je vais vous lire deux trois avis étant une professionnelle de santé dans le secteur de l'hypnothérapie c'est un livre que je recommanderais grandement à mes patients cet ouvrage est un vrai support d'accompagnement et il propose une compréhension claire de comment nous fonctionnons et quelles sont les possibilités de se renouveler à l'infini lorsqu'on en ressent le besoin et l'envie de cheminer pour et avec soi ce livre routier est une mine d'heures d'informations de connaissances aux couleurs envoûtantes et apaisantes avec des exercices qui amélioreront ton quotidien ton bien-être ton toi tout simplement et qui te montreront tes ressources inexplorées jusqu'à présent pour conclure c'est une très belle découverte à lire et à relire selon notre avancement dans la vie et ce que nous rencontrons au quotidien l'approche est innovante particulièrement parlante et adaptée à chacun en fonction de ses objectifs grâce à un magnifique design ce livre de développement personnel sera vous accompagner vers le meilleur de vous même voilà je vous ai lu trois quatre avis d'électrice le duc je pense que ça veut tout dire et en soit en fait maintenant que je le feuillette il me fait envie donc je pense que je vais davantage que le feuilleté je vais vraiment m'immerger dedans et je vous en ferai un retour plus plus grand très rapidement je vous reprends on est mercredi 20 mars et ce vlog va être encore plus décousu que les autres tout simplement parce que elliot n'est pas très bien et donc c'est un peu difficile pour moi de me dégager du temps et je compte ça comme du temps pour moi parce que ça me fait du bien de me poser enfin bref créer du contenu sur youtube me fait du bien malheureusement j'ai très peu de temps pour moi très peu de temps pour me poser et donc je n'ai pas vraiment eu le temps de revenir j'ai fini des livres mais je vais pas vous en parler tout de suite je ferai peut-être un update lecture une vidéo vraiment à part avec les livres que j'ai lu récemment mais mais là voilà c'est un petit peu un petit peu difficile mais je voulais quand même vous montrer un petit peu les réceptions que j'ai fait parce que parce que pour le coup j'ai reçu pas mal de choses et je trouve c'est important de vous les montrer ici pour que voilà pour vous montrer un petit peu j'ai reçu et c'est donc de la part d'une maison d'édition qui s'appelle boule de neige qui est situé vers chambéry et donc forcément tout de suite ça va un peu ça m'a un peu appelé parce que parce que c'est la région où j'ai grandi je connais bien chambéry enfin plutôt notamment la ville en dessous mais mais j'aime beaucoup et donc j'étais contente qu'ils me contactent et j'avais très envie de découvrir un peu leurs histoires donc là il ya le petit catalogue il y a donc des comptes alpins à partir de 6 ans petit flocons à partir de 2 ans atelier montagne bd là haut sur la montagne bd gilet cabriol voilà il ya plusieurs plusieurs catégories vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir et donc ils m'ont envoyé j'ai ça léon je pense va être content il aura ses premiers marque pages que je trouve très joli j'aime beaucoup une petite carte avec un petit mot voici quelques livres tirés de notre catalogue il y a deux collections petit flocons plus de trois ans et comptalpin plus de sept ans bonne lecture j'espère qu'ils vous plairont n'hésitez pas à les chroniquer je pense que donc ceux ci ce sont les comptes alpins c'est ça plus de sept ans et ceci petit flocon à partir donc de trois ans je vais déjà vous montrer ce pour les enfants celui ci je l'avais repéré sur sur leurs réseaux sociaux flambeau le chien facteur l'histoire vraie de flambeau un chien exceptionnel et vaillant chargé du courrier militaire au siècle dernier en haute morienne et en fait j'aime beaucoup les dessins et je vais découvrir l'histoire avec léon j'aimerais bien lui lire ce soir pour pour voir un petit peu et pouvoir vous faire un retour sur cette petite maison d'édition je trouve que c'est sympa de les soutenir et en plus c'est vrai qu'en littérature jeunesse il y a les gros noms albin michel flammarion l'école des loisirs bien sûr pour ne citer que eux mais plein plein d'autres et il y a toutes ces petites maisons d'édition et un petit peu comme dans la littérature adulte elles sont pas forcément mises en avant donc je trouve ça sympa de pouvoir découvrir un peu leur travail qui est de qualité en tout cas au niveau des dessins et je pense que les histoires vont me plaire donc ici pour vous donner un peu une idée des dessins il s'agit de plume et le vieux loup de laurent du frenet et david gauthier par une belle journée d'hiver plume et son papy s'amusent à faire de la luge mais au détour d'une descente il tombe et la luge disparaît dans la pente papy est fatigué mais plume courageux décide de partir à sa recherche dans la forêt profonde je pense que ça va me plaire et puis ça alors j'adore le titre la fée tartiflette ça presque j'ai envie de l'offrir à mon petit frère il était une fois dans un vieux chalet délabré une drôle de fée qui sentait le roblochon et ça je pense que ça va être très rigolo donc je vais regarder tout ça et ce sont des plats la tartiflette la raclette le fromage en général qu'on mange beaucoup donc Léon connaît bien et il aime beaucoup ça donc je pense que ça va être assez drôle et j'aime vraiment bien les dessins que je trouve très rigolo et donc cela c'est pour plus grand mais tout à l'heure je les ai feuilleté ça me semblait pas fou pour Léon donc à voir l'histoire je lirai avant ici on a la licorne du lac dégueulette sur le site archéologique du lac dégueulette une mystérieuse affaire un voleur un manchot empereur un archéologue aux méthodes étranges des hommes préhistoriques en périgord un arc-en-ciel et le lac majestueux en toile de fond ça a l'air rigolo je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et ça c'est vrai que et pour le coup ça tombe bien parce qu'en ce moment je je mets un peu de côté des livres qui pourra lire plus tard ou que je pourrais lui lire plus il grandira plus je pourrais lui lire et donc ça me plaît pas mal c'est toujours de david gauthier j'ai l'impression qu'il y en a pas mal de lui ouais c'est lui également qui a fait ceci et donc il est également l'auteur de celui-ci de la dent du chat alors là c'est des dessins très différents connaissez-vous la véritable légende de la dent du chat ce pic rocheux qui surplombe le lac du bourget c'est l'histoire d'un petit pêcheur d'une belle marguerite et d'un félin monstrueux il y a du suspense de la bagarre et un peu d'amour ça pour le coup je pense que ça peut plaire à léon et léon accepte volontiers quand il ya de l'écriture donc je pense que même ce genre de choses ça ne dérangera pas donc pourquoi pas lui lire dès maintenant je pense que ça me plairait bien maison d'édition familiale basée à chambéry en savoie les éditions boule de neige publie des livres pour enfants mettant en scène les paysages alpins les pays de la savoie la culture montagnard les contes et légendes locales pour vous en dire un peu plus sur la maison d'édition et puis freestyle biquette toujours de david gauthier ça doit être un des auteurs phares l'une des chèvres de ninon la bergère manque de se noyer dans les eaux du barrage de tignes construit en 52 traumatisée elle fuit l'eau et préfère se réfugier plus haut là où l'eau devient neige c'est donc sur la neige qu'elle donnera naissance à une petite chef intrépide qui deviendra freestyle biquette david gauthier il est né en 79 il grandit à saint bal d'oeuf en savoie au pied du mont granier à angoulême lui barcelone il rentre en savoie et publie ses premiers livres pour les éditions boule de neige en 2009 donc c'est quand même une maison d'édition qui a quelques années les histoires les dessins franchement je pense que ça va me plaire je pense que ça va me plaire en plus ça me parle tous ces endroits c'est non ces histoires me parle donc je vous en redirai des nouvelles très rapidement notamment quand je les aurais lu à léon pour que il puisse me faire aussi un petit retour je rentre de la librairie j'ai voulu pour le coup prendre un vrai temps pour moi je suis sortie je suis allée voir mon médecin et après en rentrant je me suis dit allez je passe à la librairie et donc je me suis procuré emma de jane austin laurie en parle beaucoup mais surtout c'est un des livres de l'autrice qui me fait très envie que je n'ai pas lu j'ai lu orgueil et préjugé j'avais eu un mauvais feeling et en même temps je l'avais lu je pense à une période où j'étais vraiment pas dedans j'ai eu un énorme coup de coeur pour persuasion donc comme quoi faut peut-être que je retente avec orgueil et préjugé mais voilà celui ci me fait bien envie alors je pensais pas que c'était un aussi gros pavé il fait presque 600 pages le destin n'y est pour rien si les couples se font et se défont dans le petit bourg de ibery c'est qu'emma c'est improviser des talents d'entremetteuse il est bien plus distrayant pour une jeune femme accomplie de s'immiscer dans les affaires matrimoniales des autres plutôt que de chercher un mari à moins de se retrouver prise malgré soi à son propre jeu miss austin nous rend intelligent et prêt à être heureux le magazine littéraire voilà très envie et pour rien vous cacher je l'ai commencé il y a quelques minutes enfin sur le trajet du retour je l'ai commencé sur audible parce que j'avais un petit crédit audio qui m'attendait après la dernière allumette donc je me suis procuré celui ci je crois pas que ce soit la même traduction mais mais tant pis je voulais avoir des moments comme ça pour l'écouter et donc je me suis dit que ce serait sympa de d'utiliser mon crédit pour ça voilà pour celui ci on repasse aux réceptions je viens de recevoir aujourd'hui enquête et charleston de mélanie bantignet c'est publié aux éditions city et quand ils m'ont posé je me suis dit ça change en ce moment j'ai envie de changement donc pourquoi pas il sort il est sorti pardon le 21 février c'est marrant je l'ai pas du tout vu passer je l'ai pas du tout vu passer peut-être parce que je suis pas tellement justement dans ce réseau 1925 après avoir voyagé pendant des années à travers le monde madeleine hardwick se fait une joie de rentrer enfin chez elle en france mais c'est avec stupeur qu'elle découvre que sa meilleure amie léonie a été assassinée déterminée à comprendre ce qui s'est passé et à rendre justice madeleine se rend à paris sur les traces de léonie avec l'aide de ses deux fidèles domestiques john et eugénie elle va tenter de percer les secrets de sa défunte amie qui l'ont conduit tout droit dans la tombe mais au fur et à mesure de son enquête madeleine se rend compte qu'il faut toujours se méfier des apparences et qu'un secret bien macabre se cache derrière la disparition de léonie et surtout le diable peut parfois se cacher derrière le plus charmant des sourires meurtre au coeur des années folles une enquête de madeleine hardwick hop je vous en dis des nouvelles et on l'a reçu avec j'imagine que ça c'est du thé du jasmin dit elle je sais pas trop ce que c'est je sais pas trop ce que sais et un tote bag enquête et charleston merci beaucoup à city pour cet envoi j'ai reçu deux livres de la part de pocket la chambre des diables de isabelle du quennois l'incroyable histoire d'une empoisonneuse à la cour de louis 14 à sa poème plaire ça sélection grand prix des lecteurs 2024 1680 pourquoi pas ça me fait bien envie pourquoi pas en plus il m'a été dédicacé je vous en dirai des nouvelles je vais pas lire davantage l'arrière ça me fait envie ici et je veux pas trop lire derrière parce que ça me ça risque peut-être de me donner moins envie donc je regarde pas et on m'a également envoyé je n'avais pas demandé l'aile des vierges de laurence perrin la romancière des femmes libres qu'est-ce qu'on me dit réédition avec une toute nouvelle couverture c'est une réédition l'aile des vierges c'est ainsi que l'on surnomme les chambres réservées aux domestiques à shepherd house illustre manoir du kent où il est engagé ma guiffe est-ce que je l'ai pas lui ça me dit quelque chose je pense que je l'ai acheté je suis pas sûre mais je crois que je l'ai acheté en occasion chez book of donc je vais regarder ça mais mais pourquoi pas pour le coup parce qu'il me fait envie en tout cas si je l'ai pas acheté je l'avais repéré j'ai également reçu et j'ai trop hâte de me plonger dedans quand le soleil se lèvera le nouveau roman de ether maurice je crois qu'il sort début avril ce n'est autre que l'autrice du tatoueur d'Auschwitz que j'avais beaucoup aimé vraiment ça avait été une incroyable lecture elle est également l'autrice du voyage de silka que je dois lire et des soeurs d'Auschwitz les soeurs d'Auschwitz ça a été un énorme coup de coeur pour moi et j'avais à l'occasion de cette sortie littéraire découvert l'autrice puis la rencontrer en vrai et ça avait été une incroyable rencontre voilà ça avait été très fort et donc je suis très heureuse de recevoir son dernier roman qui nous emmène en 42 à singapour en pleine seconde guerre mondiale nora chambers jeune musicienne britannique regarde s'éloigner le bateau qui emmène sa fille de huit ans en australie le coeur meurtré à l'ignore si elle la reverra un jour mais la savoir à l'abri lui apporte un peu de réconfort quelques jours plus tard alors que singapour tombe aux mains des soldats japonais nora n'a plus le choix et quitte à son tour le pays à bord du viner brook elle rencontre nesta james une infirmière de l'armée australienne qui essaie de rassurer les passagers terrifiés mais avant que le bateau ne parvienne à rejoindre le large il est bombardé par un avion japonais rescapé du naufrage nora et nesta sont capturés et transférés dans les camps de prisonniers au coeur de la jungle indonésienne c'est là au milieu de la famine de la violence et de la maladie que les deux femmes forgerait une amitié qui leur permettra de survivre à l'enfer inspiré de l'histoire vraie de deux femmes hors du commun quand le soleil se lèvera et luce une nouvelle fois l'immense talent oh là là mon dieu extrêmement envie de le lire extrêmement envie de le lire vraiment à sali et shun conway merci de m'avoir raconté l'histoire de votre mère grand-mère nora chambers ok à kathleen davis brenda perlund et des bras davis merci de m'avoir raconté l'histoire de votre cousine nesta james noy je pense que ça va être une lecture très marquante voilà mais je le lirai très très vite et mon bouc rangement et gain de place de emmanuel rivassouk également publié chez le duc pour le coup celui ci j'avais pas à lire alors c'est sympa c'est très sympa il ya des petites choses par exemple sur les espaces sur les espaces enfants que j'ai peut-être je peut-être regarder un petit peu je vais voilà je trouve ça assez rigolo comment c'est fait on a des idées de déco puis un petit peu comment avoir plus de place comment optimiser le rangement voilà je vous en dirai des nouvelles mais je trouve ça assez sympa il ya des petits trucs rigolos puis ça peut être un livre un peu comme un magazine de déco pour me détendre un petit peu ce serait ce serait pas mal voilà je vous reprends très vite je vous reprends on est lundi 25 mars et je viens clôturer ce vlog un peu abruptement j'ai l'impression mais mais voilà je vais en commencer un autre on est déjà lundi j'ai toujours pas posté le précédent j'ai d'autres vidéos à vous à vous poster donc voilà je vais clôturer ici et puis on se retrouvera en fin de semaine pour un nouveau vlog où je vous parlerai de mes lectures du week-end des réceptions également que j'ai fait voilà il y aura plein de nouvelles choses dans le prochain vlog mais moi je vous fais des bisous ici et puis on se retrouve très très vite dans plein de nouvelles vidéos